Il est 18h, bonsoir à tous, voici l'essentiel de l'actualité du jour. Le président de la République, Abdelmajid Taboun, s'est recueilli ce lundi au Sanctuaire des Martyrs, Maram Shahid à Alger, à la mémoire des Martyrs de la Guerre de Libération Nationale, à l'occasion de la commémoration du 67e anniversaire de son déclenchement, après avoir passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Le président Taboun a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative élue la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Martyrs de la Révolution. L'Algérie est capable sur le plan technique de garantir dès ce lundi la totalité de ses livraisons gazières vers l'Espagne via le gazoduc Medgaz et les méthaniers après la décision du non-renouvellement du contrat du GME reliant les deux pays via le Maroc qui a expiré hier dimanche à minuit, indique l'ensemble ministre de l'Énergie, Abdelmajid Arthar. Le gazoduc Maghreb Europe avait une capacité d'environ 13 milliards de mètres cubes par an, mais depuis quelques années, il était exploité avec un volume annuel qui ne dépassait pas les 4 à 6 milliards de mètres cubes par an, tandis que Medgaz a cheminé 8,5 milliards de mètres cubes par an sur l'île Arthar. S'agissant de l'abandon du GME, Arthar a fait savoir que ce gazoduc a certes été réalisé dans un but commercial pour exporter une ressource vers un marché, mais aussi dans le but de consolider et renforcer les liens régionaux et construire le Maghreb uni. Je ne pense pas que l'Algérie ait pu faillir à un moment quelconque dans la construction de celui-ci et ce qui arrive aujourd'hui n'est pas de sa faute, a-t-il soutenu ? Abdelmadid Boune a instruit le gouvernement de s'intéresser davantage aux questions liées aux préoccupations des citoyens à travers plusieurs mesures, dont le règlement immédiat des préoccupations des citoyens concernant les secteurs du commerce et de l'agriculture et la lutte contre la flambée des prix, même si l'on doit recourir à l'importation à titre urgent et exceptionnel pour préserver le pouvoir d'achat et inonder le marché des produits, objets de spéculation, particulièrement les produits de large consommation et les viandes blanches. Abdelmadid Boune a par ailleurs ordonné dimanche la création de tribunaux commerciaux et d'instances judiciaires pour le règlement à l'amiable des contentieux avant d'engager les procès, indique un communiqué du Conseil des ministres. Ainsi, le président de la République a ordonné la révision des mécanismes décisionnels pour les affaires de foncier et de construction afin d'alléger la charge sur les magistrats et leur permettre de se consacrer aux affaires criminelles et délectueuses, note la même source. Le chef de l'État a également donné des instructions pour la révision des procédures de pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, en tenant compte de ses compétences judiciaires et en réduisant les délais de traitement des affaires qui lui sont soumises. Le président de la Fédération algérienne de football, Amara Sharafdin, a mis fin aux fonctions du secrétaire général Mohamed Saad. C'est ce qu'on rapporte l'APS dimanche en citant une source de l'instance fédérale. Le patron de la FAF a annoncé la nouvelle aux membres du bureau fédéral au cours de la réunion statuaire qui s'est déroulée hier dimanche. En attendant la désignation d'un nouveau secrétaire général, l'intérim est assuré par l'adjoint Reda Razel, ajoute la même source. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.